La vitamine B12 correspond à une famille de composés qu'on appelle la cobalamine, ou plus précisément les cobalamines, parce qu'il y a plusieurs composés. C'est une molécule qui a la particularité de ne pas être synthétisée d'une façon générale chez les eucaryotes, c'est-à-dire aussi bien les animaux que les végétaux, et qui est synthétisée, qui est fabriquée par des bactéries. Et en particulier, les bactéries qui composent la flore qu'on va trouver dans l'intestin des animaux. Et c'est une vitamine qui par contre est fixée dans les tissus animaux. Après production par la flore digestive chez certains animaux, en particulier ça fonctionne très bien chez les ruminants. Donc les bactéries du rumen, des ruminants, fabriquent de la vitamine B12. Et cette vitamine à ce moment-là est absorbée dans la partie distale, la partie la plus lointaine du tube digestif. Et elle se fixe en particulier dans le foie. Ce qui veut dire que finalement, on la trouve dans les produits animaux particuliers, particulièrement chez les produits issus des bovins, des vaches. Alors chez les autres espèces animales, c'est moins certain que l'absorption se fait, mais de toute façon dans la chaîne alimentaire, alimentaire, on va retrouver de la vitamine B12, par exemple chez les carnivores, puisqu'ils vont consommer des ruminants. Ils vont consommer d'autres animaux qui eux ont fixé de la vitamine B12. Et donc ces carnivores vont d'eux-mêmes fixer la vitamine B12 dans leur foie et dans d'autres tissus. Donc en ce qui concerne les produits végétaux en l'état, il est impossible qu'il y ait de présence de vitamine B12, en dehors de certains produits végétaux qui ont été fermentés, mais avec certaines bactéries, parce que ce ne sont pas toutes les bactéries qui produisent de la vitamine B12. Donc il n'y a pas une majorité d'aliments fermentés qui vont contenir de la vitamine B12. Par exemple, on sait qu'on en trouve par exemple dans certaines boissons fermentées, comme la bière par exemple, où il y a de la vitamine B12. De toute façon, pour des individus, des consommateurs qui ne consomment pas du tout de produits animaux, ce qu'on appelle les véganes, qui sont strictement une alimentation, strictement végétale, il faut qu'ils aient une source de vitamine B12. Alors il y a plusieurs solutions, l'une étant de consommer des compléments en vitamine B12. On peut imaginer en effet, si les alimentations très végétariennes se développent à une échelle de la population, de réfléchir à des vecteurs comme on a fait pour d'autres composés indispensables comme l'iode. On a supplémenté le sel en iode ou le dentifrice avec du fluor. Donc on peut très bien envisager de trouver un vecteur qui peut être une salière du sel qui contiendra de la vitamine B12 ou quelque chose. Il faut trouver un vecteur qui soit couramment et régulièrement consommé et sur lequel on ajouterait de la vitamine B12 pour assurer la couverture. On observe en effet dans certaines populations qui consomment peu de produits animaux des carences en vitamine B12. La vitamine B12, elle intervient de façon importante dans le fonctionnement, la structuration et le fonctionnement du cerveau, plus largement du système nerveux et aussi dans le sang. Et les premiers signes de carences en vitamine B12 se traduisent notamment au niveau du sang par des anémies assez particulières avec des hématies, des globules rouges qui sont très gros, enfin que c'est assez caractéristique à repérer. Et évidemment avec des carences plus provolongées, on voit des troubles du système nerveux qui peuvent apparaître.